bonjour voilà la nouvelle vidéo de tc donc là je vais vous faire je crois que je vais réussir à faire une vidéo courte puisque je vais vous lancer essentiellement l'introduction du nouveau thème donc on a terminé l'architecture l'architecture sacrée et on commence un nouveau thème sur la peinture je sais pas si un jour on arrivera à se faire ce thème dans la vraie vie en tout cas là je lance le nouveau thème sur la sur la peinture donc c'est un thème qui va couvrir une période quasiment de quatre siècles de cinq siècles exactement et donc le titre du nouveau thème c'est la peinture de la renaissance à la modernité en considérant que la modernité c'est la moitié du 19e siècle c'est à dire le début de l'industriel de l'industrialisation c'est à dire 1800 1840 1850 voilà je place la modernité là donc en gros on part de 1300 et on va jusqu'en 1830 à peu près 1830 jusqu'au néoclassicisme donc on part de la renaissance et on va jusqu'au classicisme donc on va faire le 13e siècle non le 14e siècle le 15e siècle le 16e siècle le 17e siècle et le 18e siècle et le tout début du 19e siècle voilà donc vous voyez qu'on va traiter une période très grande et ce qui est assez ironique c'est qu'on va traiter une période très grande mais que je vais aller très vite en tout cas ce qui est ce qui est important à dire c'est que là pour aujourd'hui je vais surtout vous lancer la frise la frise d'introduction pour que vous puissiez vous placer chronologiquement même si j'espère que vous êtes à peu près clair sur le plan chronologique parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus donc on sort complètement de l'antiquité on sert même de la période féodale on sort du moyen âge on est en train de sortir du moyen âge on a un tout petit peu ce qu'on va appeler la pré renaissance qui est encore un petit peu dans le moyen âge un petit peu qui encore un petit peu dans le moyen âge mais très vite on va en sortir et on va être dans cette période dans cette période de qui est une période qui est très riche sur le plan historique et donc on va de 1300 on part de 1300 quoi voilà on est à la sortie du moyen âge donc je vous donne le titre donc vous marquez la peinture de la renaissance à la modernité et le grand titre c'est le rapport au cadre voilà donc on va le rapport au cadre c'est un bien grand mot c'est à la fois à la fois une figure de style est à la fois une réalité c'est à dire que quand je vais parler de cadre je vais parler vraiment du cadre de la peinture c'est à dire comment on cadre l'image comment on crée l'image dans un tableau et je vais aussi parler du cadre social du cadre politique voilà en gros le rapport au cadre du cadre du cadre religieux aussi très important dans cette thématique on va avoir beaucoup beaucoup de peinture de peinture religieuse et voilà donc ce que je propose c'est déjà là de vous faire une petite intro en parlant ensuite je vous lance la frise on met le titre du grand avec les trois sous-parties qu'on va traiter dans le grand 1 c'est à dire la renaissance et puis c'est tout voilà donc juste pour vous parler de la thématique donc pourquoi on va parler du rapport au cadre parce que en circulant de la période de la renaissance en passant par le baroque en re-rentrant dans le classicisme français puis le néoclassicisme on va voir que dans toutes ces formes de peinture on a finalement on a finalement un rapport à l'image qui est qui va être très variable c'est à dire qu'on a une peinture qui évolue qui se transforme qui traite de nouveaux sujets de différentes façons on va voir que une même peinture elle va être traité de façon très très différente selon la période pendant laquelle une même peinture je veux dire un même thème très souvent là on est dans de la peinture religieuse donc les thèmes c'est quoi c'est des thèmes bibliques ou mythologiques voilà on va retrouver les deux bibliques ou mythologiques et ce qui va être intéressant c'est de voir comment à l'intérieur de ces thèmes bibliques on a des espèces de variantes comme ça si une peinture a été faite à la renaissance si elle est faite au baroque ou si elle est faite au néoclassicisme la façon dont on va traiter le thème est très très variable alors vous allez me donner une minute puisque évidemment je pense que mon voisin s'est dit ah elle commence sa vidéo je vais je vais découper des arbres à la tronçonnage je vais aller fermer ma fenêtre je vais me donner une seconde voilà donc donc ce qu'on va essayer de voir c'est comment finalement la période et le style de la période influence les modes de représentation c'est à dire quels sont en gros les gros courants de chaque période les on va on va voir des termes clés je vais vous donner des termes clés là déjà dans l'introduction qui vont être associés à la à la frise vous allez prendre ces termes clés et on va voir comment comment finalement il ya des stylistiques des styles qui sont qui se définissent dans la période et comment comment les artistes fondent dans ce style en créant des ruptures ou en créant en créant des courants esthétiques voilà en s'adaptant des courants esthétiques en s'adaptant à des idéologies religieuses aussi par exemple quand on fera le baroque on va voir deux formes très différentes dans le baroque on va voir la peinture des pays réformés c'est à dire la peinture vraiment de la réforme et des pays du nord de l'europe les pays protestants et la peinture du sud de l'europe avec ce qu'on appelle la contre réforme et les pays donc là on va voir comment finalement une idéologie religieuse elle modèle complètement le type de peinture à laquelle on a affaire et qu'on a des peintures qui sont très 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 différentes selon si on est protestant aussi on est catholique voilà donc on va on va essayer de de faire des points comme ça et et on va voilà ça ça va être l'introduction donc en gros si je devais faire un résumé très très rapide quand on a la renaissance c'est les balbutiements on découvre la perspective on découvre comment on peut construire une image en la découpant en la découpant complètement mathématiquement en fait les premières peintures les premières peintures de la renaissance elles sont elles sont assez délicieuses puisqu'on a une espèce de volonté comme ça de créer des espaces des espaces qui sont très artificiels donc vous voyez on crée des actions on crée des perspectives très souvent on va retrouver des grands quadrillages au sol on commence à comprendre comment fonctionne la perspective et donc on l'applique on l'applique de façon assez scrupuleuse dans quasiment toutes les peintures donc sur toutes les peintures de la première renaissance très très souvent et ça va durer longtemps dans la pré renaissance ensuite dans la première renaissance ou encore en trouver à la haute renaissance mais très souvent vous aurez des quadrillages au sol comme ça et des grandes lignes de perspectives qui permettent de créer des espaces et ensuite on va venir mettre des personnages qui vont animer qui vont animer ça et ce qui est important à dire c'est que dans cette renaissance dans cette renaissance le fait que ça commence par l'impression de la perspective et que ce soit réglé par des normes mathématiques on a finalement donc tout le fil de cette renaissance une volonté d'équilibre de la clarté des images qui sont baignées de lumières avec beaucoup de sérénité de l'harmonie voilà il y a un point qui est très très important on en parlera quand on fera le grand sur la renaissance mais c'est le retour à l'antiquité donc on retourne aux normes antiques on se tourne vers vers ce que t'est la grèce antique et la rome antique on veut complètement sortir du moyen âge donc on va voir ce qu'était l'antiquité on se dit que c'est là qu'il faut aller chercher les sources d'inspiration donc on s'inspire de ce qui a pu être fait pendant pendant l'antiquité sur ces normes comme ça le beau défini avec des proportions et une harmonie qui est définie une station proportionnelle comme le faisaient les grecs voilà donc ça c'est la renaissance donc l'arté équilibre des plans qui sont très définis dans l'image pas de hors champ tous les personnages qui sont dans l'image quelque chose de précis ils font partie de l'action de l'image et ensuite on va créer une rupture avec ça c'est à dire qu'on va avoir ce qu'on va appeler la réforme religieuse on crée une rupture et petit à petit alors ça va passer par le maniérisme ça va passer par aussi des apogées qu'on va trouver à la haute renaissance on va créer une rupture maniérisme va permettre de basculer dans le baroque et les peintures vont se transformer on va avoir arrivé le noir dans les peintures est ce qu'on va appeler le clair obscur dans des peintures qui vont devenir de plus en plus sombre où finalement c'est les corps qui sont lumières donc c'est vraiment l'action qui est lumière on a des plans qui vont devenir de plus rapprochés on est complètement dans l'action on est avec une grande théâtralité du mouvement des corps qui sortent des cadres si vous voulez ça se si à la renaissance on serait un peu dans de la photo de paysage et et ensuite quand on passe au baroque on serait un peu dans le photoreportage si vous voulez donc on est dans l'action on est le nez dans l'action on est sur l'action voilà on est quasiment sur le cheval si un cheval tombe on est quasiment sur le cheval les personnages sont très théâtralités donc des personnages dans des états d'extase de catharsis on est en train de tomber de cheval on crispe des des moments on fixe des moments dans le temps qui sont des moments des moments clés finalement comme si on avait fait un instantané photographique de très très près en étant dans l'action voilà ça c'est pour le baroque mais on va avoir en parallèle à ça le classicisme le classicisme qu'on va retrouver dans les pays du nord de l'europe et le classicisme à la française où là on a des ambiances et des atmosphères qui sont beaucoup plus sereines où on est quand même dans l'équilibre où on est on continue avec des thèmes antiques alors les français eux ça veut dire qu'ils sont complètement être obsédés par les paysages bucoliques donc très souvent on a des choses qui se passent en extérieur avec des gens qui jugent du lutte voilà très très souvent des thèmes antiques et des thèmes mythologiques et la naissance de l'académisme tout ça on en parlera et on va avoir une alors ça cet académisme il va se porter à le bucolisme va se porter à son exaspération dans une toute petite période qu'on appelle le rococo qui sera sous le règne de louis 15 et de louis 16 voilà on parlera un petit peu du rococo très peu je vous montrerai quelques images et puis pour finir le néoclassicisme donc là le gigantisme la démesure tout est géant c'est de la propagande c'est de la propagande à napoléon c'est de la propagande à l'empereur donc on fait des tableaux qui font deux mètres sur deux ou deux mètres sur trois où on montre toujours l'empereur à cheval l'empereur en train de le sacre de l'empereur où l'empereur elle est en train de toucher les lépreux pour faire des espèces de miracles voilà toujours des scènes très très académique et toujours à la gloire de l'empereur donc on va voir ce que c'est que cette peinture du début du siècle avec beaucoup d'actions beaucoup d'actions et des scènes très très rocambolesque voilà bon là je vous dis très vite donc je vous présente le plan donc ce que j'aimerais vous fassiez vous faites un peu comme vous voulez moi j'ai fait comme ça en gros je voudrais que vous fassiez une frise vous voyez sur la frise là on a divisé en trois donc je vais de 1300 jusqu'à 1800 je laisse un petit bout parce qu'on s'arrête en 1840 voilà ce que je voudrais c'est que vous découpiez donc on a une grande période là pré renaissance première renaissance autre renaissance et maniérisme tout ça donc c'est le 300 le 400 le 500 donc là vous voyez qu'on est en plein dans la renaissance on va parler essentiellement la renaissance italienne donc les mots clés pour cette renaissance que je voudrais c'est que sous votre frise vous mettiez à chaque fois les mots clés qui correspondent à la période voilà donc une fois que vous avez mis le maniérisme vous voyez le maniérisme il est en tout petit sous le maniérisme finalement c'est le maniérisme qui fait basculer de la haute renaissance au baroque on va avoir le baroque qui dure de la moitié du 16e siècle jusqu'à la moitié du 17e siècle voilà ça dure un siècle quasiment peut-être un peu plus voilà le baroque et le classicisme alors là j'ai toujours est peut-être intérêt à attirer un peu le baroque parce que baroque et classicisme ils sont quand même très en même temps voilà donc on a baroque et classicisme qui se chevauchent et ensuite on va avoir pour finir le classicisme alors vous voyez on a deux toutes petites périodes là c'est le maniérisme et le rococo qui sont ici le rococo c'est sur la fin du classicisme et le maniérisme c'est sur la fin de la renaissance voilà alors si je dois vous donner les mots clés alors les mots clés qui correspondent à la grande période de la renaissance donc sur trois siècles d'accord les mots clés on va trouver l'équilibre la clarté la lumière la symétrie l'harmonie le retour aux normes antiques très important et les flous et la douceur encore dans le traitement de l'image des des fous des choses qui sont très presque enfumées voilà et de la douceur des choses très douces des personnages très doux beaucoup de clarté ça c'est pour ce qui correspond à la renaissance d'accord alors évidemment c'est les grandes lignes on peut trouver à la renaissance des peintures qui ne sont pas douces du tout mais en tout cas nous c'est ce qu'on va essayer de voir ce qu'on va essayer de comprendre ensuite pour ce qui correspond au baroque donc moitié du 16e jusqu'à moitié du 17e pendant un siècle les mots clés qui sont très importants à retenir le mouvement évidemment le mouvement les mouvements on va en trouver même dans l'architecture c'est à dire que le mouvement c'est vraiment la base le clair obscur l'idée de torsion on va avoir très souvent des corps qui sont tordus on tord les espaces on tord les corps on tord les visages on tord les actions qu'est ce que j'ai pris la catharsis la catharsis la catharsis mais vous allez aller chercher dans le dictionnaire la définition de catharsis alors catharsis et en gros c'est des états un peu extrême c'est l'extase le désespoir voilà la catharsis c'est des ex des états extrêmes le hors champ très important la violence le déséquilibre on a toujours l'impression que les choses vont s'effondrer dans les peintures du dans les peintures baroque donc c'est très intéressant et la théâtralité très très important la théâtralité d'accord ensuite pour ce qui est du classicisme donc qui est complètement parallèle au baroque on peut presque émettre l'une par rapport en parallèle l'une par rapport à l'autre d'ailleurs elle s'influence les deux mais on va avoir le thème antique évidemment qui est très très présent le bucolisme sinon ce que je vous parlais donc des scènes qui vont se jouer en extérieur avec souvent des décors antiques des ruines ou des temples en fond des choses comme ça du colisme de la clarté de l'académisme on définira ce qu'est l'académisme ce que c'est ce que c'est exactement l'académie et ah oui alors il ya une forme d'apaisement par rapport là le dernier mot c'est apaisement une forme d'apaisement par rapport à la période baroque et un dernier point sur le clair ops que sur le néoclassicisme dont vous pouvez mettre l'académisme l'orientalisme on verra ce que c'est que l'orientalisme il y en a quelques un d'entre vous qui savent que ce que c'est la démesure le gigantisme des choses très grandes même les thèmes ils sont démesurés d'ailleurs on a la même chose en musique et la propagande d'accord donc ce que je voudrais c'est qu'en intro vous mettiez ça que vous preniez quelques notes sur ce que j'ai dit au tout début et puis voilà on va arrêter là pour aujourd'hui je vais même pas lancer le grand 1 et la semaine prochaine je commencerai sur le grand 1 et on traitera de la renaissance voilà avec une vidéo qui sera probablement un peu longue voilà j'espère que vous allez le faire que vous avez bien compris que c'est bien de faire au faire habituer pour ceux qui se sont tout fait les vidéos en une seule fois parce qu'ils n'avaient pas encore regardé pas pris de note en tout cas voilà j'espère que vous allez le faire vous allez mettre ça à la suite de votre cahier je voulais vous féliciter pour vos cahiers parce que je trouve que c'est très bien je me demande si je vais continuer à faire des cours normaux vu qu'on prie son canon vos cahiers je ne suis pas là bon en tout cas c'est très bien ce que vous avez fait je vais pas le noter les deux thomas j'ai pas vos j'ai pas vos images je vous ai pas vu je vous ai pas échangé avec vous vous m'avez pas rien envoyé voilà donc j'aimerais que soit vous venez me parler en mp là sur whatsapp soit je vais devoir donner vos noms comme étant des décrocheurs surtout que thomas ayala j'aimerais avoir des nouvelles voilà c'est tout en tout cas j'espère que vous allez continuer à faire des beaux cahiers comme vous m'avez envoyé donc là vous me faites l'intro et la semaine prochaine on continue avec le reste